salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci pour le vlog du mois de d'août 2023 donc on va parler un petit peu de rien comme à les habitudes on va parler de qu'est ce qu'on a fait dans le projet passé qu'est ce qui s'en vient dans le futur aussi donc l'été déjà achève et c'est peut-être un peu plus d'un mois à peine donc j'ai décidé que je vais continuer peut-être l'horaire d'été jusqu'au mois d'octobre si je vois que je peux avoir beaucoup de contenu en septembre je vais continuer les trois vidéos par semaine tout le long du mois de septembre donc je finirai en octobre puis là ça sera l'horaire d'hiver qui va embarquer jusqu'au mois de mai prochain donc c'est ça donc les horaires d'été ça va souvent être situé du mois de mai à octobre parce que je vais essayer ça l'horaire d'hiver ben ça sera d'octobre jusqu'au mois parce qu'en mille d'octobre est arrivé tout ça même les milisaires ou de bourgeois qui commencent à avoir quelques feuilles qui commencent déjà à faire plus chaud donc le monde sort toute l'inquiète donc il y a plus de contenu à filmer durant ce temps là donc là cet été on a eu quand même un bel été au niveau contenu on a eu un en juin passé on a été à montréal justement pour l'événement de la F1 sur la rue Cressen je vous ai filmé des belles voitures il y en a eu du lot des belles belles supercars il y en a eu une hypercars entre autres il y en a eu 40 du début donc c'était quand même c'était pas mal du tout là j'essaie de placer ma caméra que je la trouve un peu croche et voilà à moins que ça soit à la table c'est pas impossible même le plancher ici il n'est pas de waire non plus ok c'est beau donc c'est ça donc déjà eu plusieurs beaux événements qu'on vous a filmé avant d'aller plus loin n'oubliez pas de vous abonner de liker de commenter et d'activer la clé de la notification pour savoir toutes nos dernières vidéos donc aussi bien qu'est-ce qu'on a eu on a eu notre premier urbex qui était le barrage abandonné on a eu quelques petites enquêtes paranormales basiques bien normal après une enquête paranormale le fameux appartement qui a été transformé en genre d'entrepôt ou salle de lavage parce que j'ai mis l'enquête l'autre fois je vais y retourner ça va poser des résultats la première fois que je n'aurai pas une deuxième fois donc c'est à force de persévérer que je pense si je fais assez j'essaie 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 avec différents trucs soit des chandelles soit une cloche soit parce que je vais trouver des accessoires que je pourrais utiliser pour tenter des expériences tout simplement si on a des résultats tant mieux si on n'a pas tant pis c'est pas grave au moins ça nous fait une vidéo ça nous fait du divertissement donc pourquoi pas donc j'espère que vous avez aimé les vidéos du vieux port de montréal et aussi j'ai filmé aussi on a fait un peu de spotting à la deuxième vidéo la vidéo juste avant celle-ci donc la vidéo de mercredi vous avez eu le vieux port lundi puis la vue montréal avec le quartier chinois mercredi c'était filmé un petit peu à l'arrache il y avait tellement de monde j'avais chaud aussi fait que la caméra se prenait à la pommée de l'autre parce que j'ai regardé aussi les édifices des fois la caméra se faisait aller comme ça c'était l'enfer pour vous dire la vérité je ne pensais pas que le palais de justice était vraiment collé sur le quartier chinois je pensais qu'il était vraiment un petit peu à part alors que je ne m'entendais pas qu'il y ait eu autant de monde que ça dans le quartier chinois je pensais que ça avait été plus calme mais c'est vrai qu'il y a quelques années on construit une nouvelle entrée du palais des congrès qui se renonce directement dans le quartier chinois et comme l'événement c'était un événement justement japonais il y avait du monde c'était noir de monde c'était l'enfer on l'avait filmé c'était pas facile c'était pire là que la F1 la F1 y avait beaucoup de monde mais ça se cerclait un petit peu mieux donc c'est ça vous m'entendez souvent chez Oriel le monde ne s'est pas marcher à Montréal le monde ne s'est pas marcher à Montréal dès qu'il y a une foule de Tokid tout le monde on dirait qu'ils sont tous de la tête ailleurs on dirait qu'ils ne regardent pas ce qu'ils ont tout ça puis ils ne font pas attention à toi ils t'arrêtent de filmer regarde tu sais prends ton temps regarde et aussi bien si tu ne peux pas marcher à ton rythme moi j'ai un rythme de marche qui est quand même assez vite puis quand je filme vu que je ne veux pas que la vidéo dure deux heures je marche vite pour montrer les affaires vite toute l'équipe ceux qui sont plus intéressants je ralentis j'essaye de faire des plans et là c'était là en fait je ne pouvais pas marcher à Montréal parce que là les vidéos s'éternisaient de plus en plus même sur le lieu dans le palais des congrès il y avait du monde aussi c'était compliqué de filmer et c'était plus haut que je pensais donc vous allez m'entendre dire à la vidéo oh mon dieu c'est haut je ne suis pas bien je ne suis pas bien c'est pas un jeu d'acteur que je joue je ne se jouais pas c'était vraiment mes réactions réelles parce que quand j'avais monté au palais du congrès je ne pensais pas que c'était si haut que ça je ne me suis pas viré de bord donc quand on est arrivé pour descendre j'ai vu ça puis c'était haut de même j'ai resté surpris puis j'ai eu peur donc j'ai vraiment le vertige c'est pas un petit vertige les hauteurs c'est plus haut que 3 mètres j'ai de la misère limite 2-3 mètres ça peut passer ça fait que l'équivalent dans le bâtiment je peux aller dans un troisième étage pas plus mais dès que tu tombes un quatrième, cinquième étage journée chez vous je ne viendrai pas sur le balcon je ne peux pas je ne me mettrais pas sur le bord de la fenêtre non plus ça fait que vous allez voir l'auteur tout le kit moi j'ai vu le le point que c'était haut en vidéo parce qu'en vidéo tu n'es pas sur place tout le kit ça fait qu'on dirait que tu as moins peur mais j'ai quand même des frissons en tout cas disons que c'était assez haut en plus c'est là qu'ils font le salon de l'auto donc bon je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire il y a un ascenseur mais déjà tout l'ascenseur j'aime pas ça non plus je n'aime pas les hauteurs je n'aime pas l'ascenseur en même temps si je prends l'ascenseur je n'aurai pas le temps de voir l'extérieur durant le temps que je monte mais bon je pense que le salon d'auto n'utilise pas tous les étages pour les congrès je pense que c'est surtout le sous-sol et le rez-de-chaussée alors que si c'est juste ça tant mieux je ne vais pas me monter au premier étage parce qu'en fait tu as des étages aussi souterrains parce que c'est ça je pense que si tu as deux étages souterrains plus le rez-de-chaussée que nous autres ont dit mais sur le rez-de-chaussée en même temps il compte comme pour un deuxième étage après ça c'était le troisième quatrième puis peut-être le cinquième où ce qu'il y avait parce qu'on avait été parce que je ne vais pas trop spoiler regarder la vidéo parce qu'il y a eu une surprise tout ça donc bon disons que l'escalier roulant est assez étroite et puis ils étaient assez hautes merci déjà qu'on était haut en étage je pense que vous verrez vous verrez je sais juste je vais juste vous teaser ça un petit peu sans trop en parler parce que vous regarderez la vidéo donc ça s'en vient lundi c'est d'avoir une vidéo de l'événement qui au tacuton du genre j'oublie tout le temps le nom c'est marqué dans le titre vous voyez déjà sur la chaîne sur notre chaîne YouTube les vidéos sont là qui vont être débloquées samedi non lundi 16h lundi 16h comme à l'habitude donc vous voyez dans le titre tout ça fait que c'est ça fait que bon je ne vais pas trop vous en parler ça je vous en parlerai dans le vlog du mois de septembre comme ça je vais pouvoir faire plus de débriefs parce que là si je fais trop de débriefs là-dessus je vais trop vous spoiler je vais trop vous en dire puis ça peut vous donner en fait vous n'aurez plus le goût d'en regarder les vidéos et le but c'est que les vidéos fassent des vues qu'on gagne en abonnés donc c'est ça parce que j'adorerais aller au Vieux-Port j'ai vu la Grande Route proche j'ai vu d'autres activités aussi qui avaient été intéressantes j'ai oublié le nom parce que vous allez voir la vidéo je pense que c'est la vidéo de lundi passé donc la vidéo du Vieux-Port je les ai filmé tout ça et bon une Tirolienne je ne le ferai pas la Grande Route je ne le ferai pas non plus l'autre je ne sais pas je le ferai peut-être en partie mais pas tout parce que bon le vertige a une gueule gagne sur moi à tout temps c'est lui qui a le dernier mot donc c'est ça il a fait quand même beau on a eu un peu de pluie qui n'en annonçait pas malheureusement mais c'est un nuage de pluie par moral ça arrive souvent souvent ils vont annoncer beau puis finalement il ne faut pas y un nuage de pluie pendant quelques secondes comme ce qu'il y a eu à sa vidéo c'est pour ça que je n'ai pas pris la peine d'éteindre la caméra parce que bon c'est juste passagère puis tout ça je regardais le ciel ça va se passer ça va s'arranger et mon chéri à côté qui paniquait parce que lui quand il pleut ou quand il neige il ne sort pas il a peur de fond il est fait en chocolat un chéri il ne prend pas ça mal il va regarder sur ma vidéo je connais il regarde mes vidéos il prend pas ça mal je t'agace donc c'est surtout vous pouvez l'agacer on agace ce qu'on aime je ne l'agacerais pas on se poserait des questions donc c'est ça donc là je suis dans la cuisine c'est là qu'il y a le meilleur spot qu'il y a la meilleure lumière donc pourquoi pas ça fait changement tout le temps de filmer dans la même place je ne suis pas mieux assis par contre les chaises sont hautes et elles ne sont pas si confortables que ça mais en tout cas c'est des vieilles chaises une vieille table aussi et d'ailleurs il y a une patte qui est brisée il faut que je répare mais je ne sais pas si c'est réparable je ne suis pas bricoleur parce que je vais me débrouiller et arranger ça donc c'est ça dans le projet futur c'est sûr que j'aimerais aller dans le ressemblament de voiture j'aimerais faire des présentations de voiture mais pour ça je demande ce n'est pas parce que je ne fais pas de demande que je ne fais pas de recherche ou que ce soit je fais des recherches je demande tout ça aux gens mais souvent je n'ai pas de réponse ou quelqu'un me donne une réponse ça prend un mois avant que j'aille une réponse le rendez-vous souvent ça prend 2-3 semaines avant de le caler donc ça retarde ça retarde ça retarde ça retarde dans ce temps-là je ne sais pas quoi faire parce que je me dis il y avait des journées j'étais supposé d'aller filmer à l'extérieur de la ville à l'extérieur de Saint-Jérôme finalement je n'y vais pas parce que j'en sais d'avoir de quoi finalement je me rends compte que ça ne sera pas ça je suis obligé de me reverrer sur un centre pour faire une vidéo qui est moche qui est neutre pour combler pour que je puisse se tourner en vidéo parce que je vous ai dit je suis quelqu'un de promesse je vous ai dit 3 vidéos par semaine vous allez avoir 3 vidéos par semaine jusqu'à l'octobre donc voilà donc le lac Jérôme ça ne s'en vient ça ne s'en vient j'essaie de faire ça avant que le modèle finisse il y a souvent des orages il y a souvent de la pluie quand ce n'est pas ça il y a trop chaud trop humide ce n'est pas agréable donc cette année Madame Nature n'est pas de notre côté mais on a quand même été à Montréal pour faire des belles vidéos pour que tu faisais beau pour qu'il y allait de la pluie bon donc c'est ça donc je n'ai pas rien d'autre à rajouter donc peut-être s'il y a autre chose à venir vous le savez dans le vlog du prochain mois mais d'ici là c'est pas mal c'est ça que je voulais vous dire mais aussi la vidéo coup de gueule je vous le dire ça va être une vidéo très négative on va se plaire tout le long de la vidéo c'est sur le resto le bistrot urbain l'Artemix bon en gros ce mot pour ne pas trop vous l'utiliser ils manquent à leur devoir ils n'ont aucun respect pour le monde disons qu'il y a deux employés même le propriétaire en tout cas je vais vous en parler puis je pense à vous avoir la peine d'écouter ça je ne dois pas nommer le nom par respect même si respect pour eux autres j'en ai aucun parce qu'ils n'ont aucun pour nous autres non plus parce que ça va être une vidéo avec moi puissant donc c'est ça et je ne vais pas en dire plus donc cette vidéo va sortir fin août début septembre dès qu'on va voir le temps sur ça merci d'avoir écouté la vidéo au complexe donc le concours est toujours à court il finit le 31 août j'annoncerai le gagnant dans la vidéo ça va être un samedi 2 septembre à 16h j'ai peut-être déjà trouvé mon gagnant quand il n'y a pas personne d'autre qui a participé pour le moment mais bon c'est vous qui vous allez perdre de prix vous ne voulez pas participer c'est vous autres c'est peut-être pas un gros prix c'est peut-être pas un gros cadeau mais pour l'instant on n'est pas monétisé on pèle ça de notre poche et on n'est pas riches non plus c'est juste symbolique pour vous remercier d'être là depuis un an dans notre chaîne il faut aussi remercier qu'on a été plus de 100 abonnés on a 113 114 abonnés donc on en perd on en gagne on en gagne on en gagne on en gagne c'est comme ça c'est le jeu de youtube donc je voudrais vous souhaiter un bon samedi un bon week-end on se dit pour la prochaine vidéo n'oubliez pas lundi vidéo de Otakuton et mercredi prochain aussi également et c'est ça et les directs c'est toujours le vendredi à 22h allez salut faites attention à vous et dites vous que vous vous aimez à tous les jours c'est très important car on ne sait jamais quand on va partir de ce monde infernal allez salut